Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement que les aurores boréales au Québec vous intéressent. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment voir les aurores boréales et les photographies. Je vais commencer par vous expliquer comment se forment les aurores boréales, puis ensuite je vais vous expliquer les matériels nécessaires, ainsi que les conditions météorologiques nécessaires afin d'observer les aurores boréales. Bonne vidéo! Qu'est-ce qui cause les aurores boréales? Les aurores boréales, c'est tout simplement le vent solaire du Soleil qui se met en contact avec la Terre. Lorsqu'il se rend avec la Terre, la Terre le repousse avec son champ magnétique, mais malgré ça, je le sais à rentrer par le pôle Nord et le pôle Sud, et il se met en contact avec l'atmosphère, ce qui crée les aurores boréales. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment les données fonctionnent pour voir les aurores boréales. Alors, premièrement, je suis allé sur le site spaceweatherlive.com, qui est un site qui permet de savoir en temps réel les aurores boréales, comment elles se produisent. Alors, premièrement, il y a l'indice CAPÉ. L'indice CAPÉ, c'est pour savoir la puissance de l'aurore boréale, comment elle va se produire. Il faut un minimum de CAPÉ4 habituellement au Québec pour en voir, voire CAPÉ5 qui permet d'en voir pas mal partout au Québec. Ensuite, il y a le val oral, ça c'est les données actuelles, les aurores boréales. Donc, en ce moment, on peut voir que les aurores boréales sont plutôt au-dessus de la Laponie, de la Finlande, de la Norvège, et qu'ils ne sont pas visibles encore au Québec parce qu'on est à 3 heures d'après-midi. Ensuite, ça c'est les prévisions météo, ça c'est pour savoir la force des aurores boréales dans les hautes latitudes et dans les latitudes moyennes. Ce qui nous intéresse, nous autres, c'est les latitudes moyennes, puisqu'on est au Québec. Ensuite, il y a la puissance atmosphérique, ça c'est une donnée très importante car elle permet de savoir la grosseur de l'ovale aurorale. Plus que celle-ci est élevée, plus qu'on peut voir des bonnes aurores boréales au Québec. En moyenne, ce que je conseille comme puissance d'hémisphère, c'est environ 40 gigawatts. S'il y a encore plus, c'est sûr que c'est toujours mieux. Mais en moyenne, s'il y en a environ 40, on devrait être probablement qu'à l'en voir au Québec. Ensuite, il y a la vitesse du vent solaire. Ça permet de savoir à quelle vitesse vont se déplacer les aurores boréales dans le champ magnétique. Il y a le BT, ça c'est plus ou moins la... Je ne sais pas c'est quoi. C'est pour savoir la puissance de la CMI. Le vent solaire, ça c'est la densité du vent solaire. Plus que celle-ci est élevée, plus que tu vas avoir des grosses aurores boréales, qui vont être beaucoup colorées. Et ensuite, il y a le champ magnétique interplanétaire. Ça, c'est la puissance du champ magnétique en ce moment. Il faut toujours qu'il soit dans le négatif. Sinon, vous n'allez pas pouvoir voir les aurores boréales s'ils sont en positif. Et ensuite, sur le site, il y a plusieurs autres informations. On peut savoir, admettons, le nombre de taches solaires sur le Soleil en ce moment. On va voir les éruptions solaires. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'éruptions solaires qui sont produites. Il y a la puissance des solaires. La classe C, habituellement, c'est plutôt faible, tandis que la classe M ou X, c'est très puissante. Et il y a les éjections de masse coronale. Pour qu'il y ait des bonnes aurores boréales, absolument, il faut qu'un trou coronal soit aligné avec la Terre. Ce qui arrive environ aux 25 jours. Comme on peut le voir, admettons, ici, dans les prévisos orales. Et les prévisions à long terme. Alors, ici, on peut voir que la dernière fois qu'il y a eu des KP4, c'était 1 de décembre. Et que les prochaines grosses aurores boréales nous attendent environ autour du 18 décembre. Bien évidemment, c'est des prévisions. Ce n'est pas tout le temps exact. Mais c'est ce que la NOAA prévoit dans les 27 prochains jours. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est regarder aussi les cycles lunaires. Parce que quand il y a les aurores boréales et qu'il y a 98% de l'université de la Lune, ça va être très dur de les apercevoir. On peut les prendre en photo, mais la plupart du temps, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Tandis que là, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'à mettons, le 18 décembre, il y aura 14% de l'université de la Lune. Ce qui va permettre probablement d'en voir à l'œil nu. Aussi, pour voir les aurores boréales, j'ai un groupe Facebook que je vous conseille au Québec. Ça s'appelle « Alertes aux aurores boréales ». Dans ce groupe-là, ce qui est vraiment pratique, c'est les fichiers qui permettent de tout savoir pour voir les aurores boréales, les informations nécessaires. En mettant, le plus pratique que je conseillerais, c'est les endroits pour observer les aurores boréales. Par exemple, il y a la carte Google pour avoir les sites d'observation au Québec. Il y en a une qui se concentre plus sur la région de Montréal. Puis aussi, une qui est très importante, c'est la carte de la pollution lumineuse. Je peux vous donner un exemple, ça c'est les sites proches de Montréal. Les sites les plus conseillés, bien évidemment, on peut en voir à d'autres endroits. C'est juste que c'est ceux-là qui sont reconnus. Celui que je conseille habituellement, au moins la première fois que vous voulez en voir, c'est celui-là. C'est le point 67. Et celui-là, voilà. Celui-là, c'est vraiment un beau point de vue. On peut y voir les aurores boréales très facilement. Dès qu'il y a une activité magnétique assez puissante, on peut les voir. Aussi, il y a d'autres points connus, comme un ton Rimouski. Au Bic. Ça, c'est... Ça fait que j'ai checké sur le 4. Mais, euh... Par exemple, à Rimouski, au Bic. C'est tous des points connus. Sortie du littoral. Qu'est-ce que tu peux être au pair? Ça aussi, il y a beaucoup de photos de ça. Point 32. Bon, c'est ça, c'est dans ce coin-là aussi que c'est très connu, les aurores boréales, qu'on peut en voir. Mais évidemment, plus qu'on va au nord, plus qu'on peut en voir. Dans le coin de Sept-Îles et autres, t'as pas besoin d'avoir vraiment une carte. T'as juste à sortir de la ville, pis tu peux en voir. Pis là, si tu vas à Chafferville, t'as même pas besoin d'avoir un capé plus élevé qu'un pour l'en voir, là. Ça, c'est parce que c'est au nord du Québec, là. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, le matériel nécessaire pour pouvoir observer les aurores boréales. Alors, premièrement, ce que je conseille, c'est une lampe frontale qui permet de s'éclairer sur les sites d'aurores boréales. Ce que je conseille, c'est de la mettre en lumière rouge, comme ça, ça ne va pas déranger les gens autour. Ça va vous permettre de ne pas vous ruiner les yeux en essayant de regarder les aurores boréales après. Ensuite, des jumelles pour pouvoir observer les aurores boréales de près. Pour pouvoir les voir en détail. Un appareil photo qui va permettre de les prendre en photo. Le mien, c'est vraiment un appareil photo de base. Ça ne sera pas besoin d'être un appareil photo beaucoup spécialisé. Le seul truc qui est important, c'est d'avoir aussi un trépied avec soi. Pour pouvoir prendre des photos stables. Parce que sinon, les photos vont être floues lorsque vous allez essayer de les prendre en photo à main. Pour finir, ce que je conseille, c'est d'avoir une bouteille d'eau. Pour pouvoir s'hydrater sur le site. Ainsi que le sac à dos pour pouvoir tout transporter ceci. Bien, transporter tout le matériel. Ensuite, niveau habillement. Ce que je conseille, c'est d'être bien habillé. Habillé chaudement, surtout. Durant l'hiver parce qu'il fait froid. Et il faut être habillé sec. Il ne faut pas avoir des vêtements mouillés. Parce qu'on reste longtemps sur le site. Et ça ne serait pas d'être gelé. Et de ne pas pouvoir profiter du moment. Durant l'été, ce que je conseille quand même, c'est d'avoir au moins une veste. Pour pouvoir être au chaud. Ou parce que durant la nuit, il fait quand même plus froid que durant le jour. Donc c'est ce que je conseille. Parce qu'en plus, on ne bouge pas la plupart du temps quand on est sur le site d'Aurore-Boreal. Ou on bouge très peu. En plus, on peut essayer le matériel, plus on regarde. Donc c'est ça que je conseille. Donc le dernier truc à prendre en compte avant de sortir pour voir les Aurore-Boreal, c'est la carte des nuages. Donc, lorsqu'on veut sortir pour voir les Aurore-Boreal, il faut consulter la carte des nuages pour voir si, où est-ce qu'on habite, il y a des nuages qui couvrent. Admettons, moi j'allais dans ce coin-là. Donc admettons ce soir, s'il y avait des Aurore-Boreal, probablement que je sortirais parce qu'il n'y a pas de nuages dans mon coin. Bien évidemment, la carte a peu bougé, mais c'est aussi, admettons, il n'y aurait pas de nuages, donc je sortirais probablement. C'est sur le site de la nature. Deuxièmement, il y a aussi un autre site que je conseille qui est cleardarksky.com, qui est un site qui permet de savoir la couverture des nuages justement dans votre coin. Donc admettons, s'il y aurait des Aurore-Boreal, je sortirais vers 21h, 22h, 23h. C'est les heures propices. Bien, je regarderais sur le site, et je regarderais 22h, ok, c'est quand même assez foncé, donc il n'y aurait pas vraiment beaucoup de nuages. Donc je sortirais probablement, tandis que ça, admettons, je ne sais pas, je sortirais à 3h du matin le mardi. Et probablement qu'il y aurait trop de nuages, parce que c'est tout blanc. Donc je ne sortirais pas à voir les Aurore-Boreal, parce que les nuages, je les cacherais probablement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !